... Pour que nous ayons 10 minutes de discussion, je vais demander à la technique de maintenant nous faire passer le petit message vidéo qui dure 5 minutes de Gérard Felzer. Vous verrez qu'il a l'air très affecté. Comme on vous l'a dit, il est tombé de vélo. Est-ce qu'on peut passer la vidéo de Gérard ? Bonjour à tous. Désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je voulais vous parler de mobilité, mais je l'ai expérimenté moi-même en vélo dans Paris. Je suis tombé. Il ne fallait pas téléphoner. C'est bien fait. Je voulais vous parler de mobilité. Pourquoi ? Parce que c'est un fait de société. 85% de la population en France est urbanisée, comme partout en Europe ou aux Etats-Unis. C'est un contre-coup. C'est que la voiture est apparue et s'est multipliée. Un milliard de voitures dans le monde, ça veut dire autant de CO2 qui sont dispersées dans l'atmosphère avec des particules fines. Il faut trouver d'autres solutions. On n'a pas le choix. Ça veut dire qu'on passe par l'électricité pour l'instant. L'électricité, c'est par les batteries. Il y a des inconvénients. C'est que les batteries, il faut les construire, il faut les dépolluer, il faut les recycler. Il y a des matériaux rares. Ou alors l'hydrogène, la pile à combustible. Mais encore, faut-il fabriquer l'hydrogène d'une manière vertueuse avec des énergies renouvelables. Alors, on a fait quand même des progrès dans tous les domaines. Dans le domaine de l'aviation, évidemment, on va toujours plus haut, plus vite, plus loin. On a l'avion de Bertrand Piccard qui, en électrique, a fait le tour du monde. Airbus nous annonce qu'ils vont faire un moyen courrier dans les années 2035, 2040, 80 personnes, 1000 kilomètres. Nous avons un projet avec Bertrand Piccard de faire un dirigeable qui est relativement plat pour avoir 7500 m2 de panneau solaire et emmener 80 personnes à 200 km heure. Mais je vous en parlerai de visu quand je vous viendrai, quand je vous verrai. Et ensuite, la mobilité, eh bien, elle est interchangeable, elle est modulable. Et l'intermodalité des transports, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des choses étonnantes. Par exemple, le PFL Polytechnique de Lausanne nous propose de prendre l'avion et d'aller du ville à ville en passant par l'avion. Ça veut dire que vous embarquez dans un fuselage sur des rails, à la gare du Nord, par exemple. Le train va s'accrocher sous un fuselage d'avion. C'est pour ça que ça s'appelle le Clipper. On va clipser comme ça deux ou trois fuselages. Un de Strasbourg, un de Bruxelles, un cargo, par exemple. Et puis, vous allez faire la même chose en arrivant à New York. Ça sera du d'or, tout d'or, ville à ville, en passant par l'avion. Et ce sont des choses étonnantes qui commencent à arriver. Le 21e siècle sera, de ce point de vue, fabuleux. Mais en ce qui concerne le transport individuel, il y a une vraie révolution. Et la révolution, c'est quoi ? C'est le smartphone. Celui avec lequel je me filme en ce moment. Et si je vous pose la question combien de personnes dans l'assistance n'ont pas de smartphone, il n'y en aura pas beaucoup, peut-être pas du tout. Eh bien, vous savez, le smartphone, ça a dix ans. Dix ans, c'est rien. Vous vous rendez compte de la révolution que ça amène ? En dix ans, tout le monde s'est équipé. Et avec un smartphone, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. On peut partager, partager son temps. On est dans une économie de partage. On peut vendre, acheter. On peut acheter du service, commander sa voiture, son VTC. Bref, on peut tout faire et payer en ligne, bien évidemment. Vous savez, en Chine, il y a longtemps qu'il n'y a plus de carte bleue ni de chèque. il y a les communications et les paiements par téléphone. Dans le train, on a fait aussi beaucoup de progrès puisque Elon Musk, aux États-Unis, va faire un San Francisco, Los Angeles avec l'Hyperloop, un train qui va filer à 1100 km heure avec une sustentation par magnétique, ce qu'il y a déjà à Shanghai. Vous pouvez prendre le train qui va de l'aéroport en centre-ville à 400 km heure. Eh bien là, ça va passer à 1100 km heure. C'est une vraie révolution. Il y a eu l'aérotrain en France il y a à peu près une cinquantaine d'années mais ça ne l'avait pas mordu. Le transport maritime, les machines sont de plus en plus grosses, plus grandes et elles vont être propulsées en un premier temps au GPL puis à l'hydrogène en tous les cas. On se pose des questions sur le transport du futur et notamment sur la transformation de la société et les métiers. Imaginez, dans 20 ans, on aura probablement une majorité de voitures électriques et beaucoup de voitures autonomes. Voiture autonome, ça veut dire des voitures robots. Donc on va se passer des chauffeurs, on va se passer des livreurs. Les voitures électriques demandent très peu d'entretien, donc beaucoup de garages, donc beaucoup de reconversion à travailler dès maintenant si on ne veut pas être pris au dépourvu. Et puis, le bon côté des choses, c'est que la voiture autonome, eh bien, elle provoquera beaucoup moins d'accidents sachant que 90% des cas, ce sont des fautes humaines. Et puis, l'électricité, c'est encore assez cher. Vous savez, un bus, par exemple, électrique, aujourd'hui, ça vaut 600 000 euros. Alors moi, j'ai monté ma petite start-up, je prends des bus diesel qui ne valent plus rien, je dépose le moteur et je le transforme en électrique. Ça s'appelle carouette, ça transforme également des véhicules utilitaires, des tracteurs pour avion, etc., etc. Donc, la transition est à tous les étages et je vous invite volontiers à partager cette passion de ce qui peut être utile. Et puis, je vous annonce que l'imagination au pouvoir, ça vient aussi des étudiants et des universités. On lance, et c'est un scoop que je vous donne, un concours interuniversité européen sur la mobilité du futur. Donc, il y aura un concours académique, ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas se faire. Et puis, parallèlement, un concours qui veut démontrer qu'avec le minimum de puissance, on peut faire beaucoup de choses. Et le minimum de puissance, c'est quoi ? Eh bien, c'est la puissance humaine. En gros, 250 Watt-heure pour les bons cyclistes. Eh bien, on va faire une course de pédalo, un pédalo sur foil piloté par ordinateur qui dépasse les 30 nœuds, c'est déjà une réalité. Une voiture à pédale qui dépasse les 150 km heure, c'est une réalité. Et un avion à pédale qui dépasse les 150 km heure, c'est une réalité. Comme quoi, l'imagination est plus importante que le savoir. Ce n'est pas de moi, évidemment. C'est une phrase de Einstein. Il a été en avance, lui aussi, sur son temps. C'est vraiment très sympathique de Gérard de nous avoir envoyé cette vidéo hier soir. Il rentrait chez lui et effectivement, il s'est filmé avec son smartphone. C'est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada